Paris, Paris, c'est ton tour. Bien-aimés dans le Seigneur, welcome to Paris. Et rendez-vous à ne pas manquer, montagne de sillons. En collaboration avec l'église, Guestémané organise une grande veillée de prière. Vous qui êtes malade, qui a pour thème, voici l'agneau de Dieu. Tu connais le diable, tu connais le nom des démons. Mais moi, le jour-là, je vais te montrer qui est Jésus. Un moment d'adoration, de louanges, des témoignages, des prières intenses, c'est ton tour. Qu'en Seigneur Jésus, qu'il s'est-il a sauvé toi et ta famille, avec Dieu. Les malades, les paralytiques, les stériles, tous ceux qui ont des problèmes incurables, Jésus-Christ sera au rendez-vous, venez nombreux. Bien-aimés, c'est veillé, c'est veillé prophétique, c'est le veillé de la grâce. Vous êtes conviés ce vendredi, 29 novembre 2019, à partir de 23h jusqu'à l'aube, à une seule adresse, au 34 avenue de Charles de Gaulle, 93 240 Pierre Fistin. Je voudrais prendre quelques minutes de parler de la part du Seigneur, de parler à un homme, de parler à une femme qui se trouve à ces lieux. Le thème de mon message, les combats amènent à la victoire. Tout le temps que je passais à servir Dieu, j'ai compris l'essence des combats dans nos vies. Personne ne peut avoir une scinture de victoire s'il n'est pas monté sur les rignes des combats. Personne ne peut lever une coupe s'il n'a pas combattu. La vie de l'homme est forgée de combats de tous les jours. Et le combat dans la vie de l'homme ne vient pas de l'extérieur. Le combat commence d'abord dans nos propres familles. Le combat commence d'abord dès le jour de la conception de ta vie. Parce que vous devez savoir, le jour qu'on pose la sémence dans la vie d'une femme, il y a beaucoup de tétards d'expermatozoïdes qui filent vers la destinée. Et pendant ces temps, le premier qui arrive, c'est celui qui doit féconder. Mais en biologie, on nous dit qu'il y a des millions et des millions qui sont déposés. Mais c'est le plus rapide qui arrive. Et si tu es vivant aujourd'hui, ça veut dire que tu as été le plus vivant parmi les millions qui étaient là. Et le jour que nous naissons, c'est le jour aussi que le combat commence. Il y a une chose bizarre que vous devez constater. Quand l'enfant naît, l'enfant doit pas pleurer. Si l'enfant ne pleure pas, il faut le taper pour que l'enfant pleure. Alors je me pose la question, pourquoi l'enfant qui naît, malgré qu'il est vivant, s'il ne pleure pas, il faut le taper pour qu'il pleure. C'est un signe de montrer à l'enfant que le monde dans lequel tu es venu, c'est un monde de pleurs. C'est un monde de combat. C'est un monde où tu vas vivre des choses que tu n'as même pas pensé de vivre. Alors, quand nous lisons le texte de l'histoire de Joseph, Joseph s'est marié et est né d'une femme dont le père était Jacob. Et Jacob lui-même, son père, a connu le combat avec son frère Isaou de le vent de leur maman. Et quand il va foucher son ocle là-bas, là-bas il va subir des injustices auprès de son propre ombre qui était le frère de sa mère. La Bible dit qu'il a travaillé 10 ans pour que son ombre ne faisait que changer son salaire. 14 ans pour avoir une femme. Et la femme qu'elle aimait, ce n'est pas celle qu'on va lui donner. Et souvent, les gens que nous aimons, ce sont les gens qui nous trahissent. Les gens que nous aimons, ce sont les gens qui nous combattent. C'est une règle de la nature que tu ne peux pas changer. Et la Bible dit, on va donner à Joseph naissance par sa mère, Rachel. Mais qu'est-ce que la Bible dit ? Que sa mère était stérile. Sa mère n'avait pas d'enfants. Dans l'entretemps, les esclaves avaient des enfants. Mais la femme légitime, la femme qu'on avait aimée, la femme pour qui on a travaillé 14 ans, n'arrivait pas à voir les enfants. Elle était stérile. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit ? Et par la suite, elle mettra au mot l'enfant Joseph qui veut dire la consolation. Rachel donnant au nom, le nom de Joseph, Dieu m'a consolé. Dieu m'a donné cet enfant. Après être moqué par ses rivales, elle ne l'aimait pas au monde. Elle ne fait pas ceci. Dieu va la consoler avec son fils. Et quand Joseph va grandir, va avancer un peu en âge, il va se déplacer parce que les parents étaient des nomades. Il se déplaçait d'une ville à une autre pour aller chercher des brousses pour perdre leur brébis. Et en cours de route, en se déplaçant, la maman de Joseph a eu du douleur d'accouchement. Elle va affronter son fils Benjamin. Et en affrontant le fils, elle va mourir d'accouchement. L'enfant est sorti et Benjamin est né. Et quand Benjamin va naître, on va lui donner le nom de Benjamin pour dire que Dieu nous a récompensés. Mais malgré la récompense, la femme est morte et on l'a enterrée en cours de route. Ils ont continué le chemin. En continuant le chemin, Joseph va grandir dans un milieu d'animosité, dans un milieu pas de paix, dans un milieu pas de joie, dans un milieu qui manquait d'amour parce que je vais grandir avec les rivales de sa mère. Et sa mère était la femme que son père aimait beaucoup. Et cette rivalité s'est transformée sur les enfants qui étaient tout petits. Ils devraient payer les prix de l'amour que papa avait donné à leur maman. Et les femmes, celles qui sont nées de familles polygamiques, sont prêtes à vous expliquer ce qui se passe dans une famille polygamique où papa a trois, quatre femmes et les enfants sont là-bas. Et vous savez ce qui se passe. Joseph va grandir dans cet état-là, dans cette situation-là. Et son père l'aimait beaucoup. Son père va lui acheter une tinique de plusieurs couleurs. Et cette tinique-là va s'aimer la jalousie et la haine à l'égard de ses frères. Je voulais dire à un enfant de Dieu, ne sois pas naïf. Ne crois pas que ta bénédiction, tout le monde va applaudir. Ne crois pas que pour ton mariage, tout le monde va applaudir. Vous devez savoir qu'à chaque fois que Dieu nous bénit, notre bénédiction nous attire les ennuis et nous attire les ennemis. Notre bénédiction suscite les gens qui sont prêts à te faire du mal parce que tu as été béni. Mais la chose la plus importante que tu dois retenir, c'est que dans les combats qui surgiront dans ta vie, tu es plus que vainqueur. Parce que Dieu combat toujours pour ses enfants. Il nous dit de garder silence et lui combattra pour nous. Et d'ailleurs, je disais aux gens, et on a toujours dit, il y a un adage qui dit, quand tu fais route et tu ne rencontres pas le diable dans la route que tu es tenté de parcourir, ça veut dire que tu fais route ensemble avec lui. Mais quand tu fais route avec le Seigneur, tu dois rencontrer les obstacles dans ta vie. Tu dois rencontrer les combats dans ta vie. Tu dois rencontrer des moqueries. Tu dois rencontrer beaucoup de choses qui viendront dans ta vie à telle enceinte qui te feront poser autant que de savoir, est-ce que Dieu est avec moi? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Il y a des fois où on manque d'appétit, il y a des fois où on a des insomnies. Tu peux dormir, tu pars dans ton lit, mais tu ne dors pas. Tu es tellement de pas, tu te poses autant de questions. Mais je voulais dire à quelqu'un ce matin, que le silence de Dieu ne veut pas dire son absence. Même si tu ne l'écoutes pas, sache que Dieu est toujours présent. Dieu est là avec toi. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Et dans le combat que Dieu nous forge, c'est dans le combat que Dieu nous élève, c'est dans le combat que nous avançons vers notre destinée. Et la Bible dit, Joseph, au milieu de ses frères, il était là, à côté de cette tunique, ses frères l'ont haï. Et en plus, il va avoir des visions, il va faire des rêves, des rêves bizarres. Il dort, il voit les étoiles qui s'agénuent, la ligne, le soleil. Il voit les gerbes de ses frères qui se courbent devant lui. Et il va raconter à ses frères pour leur dire, voilà ce que j'ai fait comme rêve. Ce n'était pas une réalité des choses. Il n'avait pas encore tenu ça en main. Mais ce n'était que des simples rêves. Mais vous voyez qu'en fonction des rêves seulement, ses frères ont décidé de le tuer à cause des rêves. Mais devinez sur le doigt de tuer quelqu'un à cause des rêves. Toi qui es béni, toi qui as touché l'argent, toi qui as une voiture, tu as les papiers, tu as une maison, tu as les enfants. En combien plus fort de raison, le combat sera accentué dans ta vie. Mes frères de Seigneur, ne soyons pas avec. Ne te confies pas à n'importe qui. Il ne faut pas penser qu'à quelqu'un te sourire qu'il t'aime. Ne pense pas qu'à quelqu'un t'embrasse qu'il t'aime. Quelqu'un peut t'embrasser pour te trahir. Vous savez Judas, parce que Jésus était tellement simple, les gens ne le connaissaient pas. Il était toujours confondu avec ses disciples. Alors il dit aux pharisiens, la personne que je vais embrasser, celui que je vais prendre dans mes mains, c'est lui la Jésus-Christ. Il est venu l'embrasser. Mais ce n'était pas des brassades de joie, mais c'était pour les trahir, pour les vendre. Nous avons beaucoup de gens dans les églises qui sont des hypocrites. Même dans nos propres familles, de lieux de travail, là où nous sommes, il y a des gens qui nous sommes là, qui ne sont pas des vrais, mais qui sont des faux. Nous avons des faux frères. Nous avons des faux parmi nous. Mais parmi les faux, il y a des vrais. Parce que vous devez savoir, on ne peut pas voir les faux s'il n'y a pas des vrais. Moi, j'habite en Afrique, je suis au Congo. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous a déjà vu un billet de 150 euros. Les vrais ou les faux billets de 150 euros. Vous avez déjà vu? Est-ce que vous avez déjà vu un faux billet de 100 euros? N'est-ce pas? Ça existe, n'est-ce pas? Les faux billets de 50 euros existent, mais n'est-ce pas? Pourquoi cela existe? Parce que les vrais existent. On ne peut pas voir les faux sans les vrais. Et de même, dans la vie du Seigneur, nous avons des vrais frères, mais il y a des faux aussi. Et quand nous avons les faux, les faux viennent pour nous réveiller. Les faux sont là pour nous aider à avancer. Les faux sont là pour nous amener dans la prière. Quand toi, tu dors encore, Dieu se suit un combat dans ta vie pour que tu te réveilles à comprendre avec qui tu manges, avec qui tu vis, avec qui tu marches. Et la Bible dit, les frères de Joseph étaient partis perdre les brébis. Son père l'appela et lui dit, depuis que tes frères sont partis, nous n'avons pas de l'ère nouvelle. Et nous pensons que la provision qu'ils ont amenée est déjà terminée. Si tu peux les amener à la nourriture, et tu peux aller voir si ça porte bien. Joseph obéit. C'est là où je vais encore mettre un point. L'obéissance amène à l'élévation. L'obéissance amène à la gloire. L'obéissance amène à la victoire. Celui qui obéit à la voie du Seigneur. Celui qui obéit à la voie de son Père. La Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Même si le chemin est difficile, le parcours est compliqué. Pendant toutes les trentaines années que je suis dans le ministère, que je conduis l'œuvre de Dieu, j'ai compris pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis. Dieu ne fait acception de personne. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas bénis parce que beaucoup d'enfants de Dieu n'obéissent pas à la parole de Dieu. Nous prenons la parole de manière sélective. Ça veut dire que ça, ça me concerne, c'est pour moi, je dis Amen. Celle-là, elle est amère. Ce n'est pas pour moi, je ne prends pas. Alors que la Bible dit, la parole, on doit la prendre en entièreté. Vous savez ce que Dieu a dit aux enfants d'Israël le jour qu'ils devraient sauver de l'Egypte. Il dit, vous prendrez une brébille et vous la mangez à l'entièreté. Vous ne laisserez rien. Et vous mangez ça avec les herbes amères. Ça veut dire que la parole de Dieu, elle est amère. La parole n'est pas succulente. Tu étais habitué avec une ville là qui te donnait beaucoup d'argent. Tu vendais de la drogue, tu faisais la prostitution, tu faisais telle ou telle chose, tu étais dans la mafia, qui te donnait beaucoup d'argent. Quand tu viens dans le Seigneur, le Seigneur dit, abandonne ça. Et quand tu abandonnes, tu vas aller travailler, Toi qui étais habitué de toucher en un jour comme ça, tu fais une coopération, tu as 10 000, tu as 15 000, tu vas aller travailler pour avoir 2 000 pendant tout un mois. Ce n'est pas facile. Ça devient amère dans ta vie. Mais il faut accepter cette parole là. Il faut obéir à cette parole là. Quand tu obéis à la parole de Dieu, il y a la victoire. Vous savez, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, j'ai vécu des choses que je ne pouvais pas y arriver à expliquer à certaines personnes, le miracle qui a opéré dans ma vie au moment où j'étais en train de pleurer. Je devrais aller faire une campagne à Bouma. Je vais une campagne à Bouma, je loue les bis sotras à l'époque, je prends les bis sotras, je prends les instruments, les musiciens, on parle au stade de Bouma, au stade Sokol, je fais la croisade, je rentre. Je suis arrivée à Kinshasa et il y avait une maman qui priait avec nous qui m'avait donné sa maison à Yoro où j'habitais. Elle me dit, non, j'ai une maison à lui mettre, moi je vais lui mettre, papa, tu peux habiter dans cette maison là. Et j'ai habité dans cette maison environ cinq ans. Cinq ans après, cette maman est morte. Et quand elle est morte, la famille s'est organisée, la famille s'est liguée pour qu'on puisse me faire sortir de cette maison. On est venu me voir pour que je quitte la maison. Et là, moi je viens de faire une campagne à Bouma, tout ce que j'avais comme argent, tous les mois que j'avais, j'ai investi dans le travail du Seigneur. Deux semaines après, on vient me sortir de la maison. Et je vais négocier avec la famille. Je leur dis, bon, comme l'église est ici à Yolo, je suis à côté, je préfère commencer à louer. Comme je ne louais pas, je restais gratuitement, arrangons-nous avoir un contrat de location, je vais commencer à payer. Ils vont me dire, bon, voilà, tu vas commencer à payer 150 dollars par mois, la garantie est de 6 mois. Donc 900 dollars. Et j'ai cherché l'argent, je lui ai redonné le 900 dollars. Deux jours après, la famille est revenue pour me dire, tu dois quitter la maison. Les 900 dollars, nous avons reçu pendant tout le temps que tu es resté, tu n'as pas payé, nous rééquiperons cet argent et tu dois partir. Je voulais dire à un enfant de Dieu, tout le combat n'est pas mauvais. Il y a le combat qui nous pousse vers la destinée. Il y a le combat qui nous pousse vers la victoire. Il y a le combat qui nous pousse vers les témoignages. Alors, le matin, ils venaient m'insulter. Toute la famille venait là, ils parlaient, ils passaient escrocs, on te dit de quitter la maison, tu ne veux pas quitter la maison, toi tu penses que tu vas voir cette maison et nous c'est toi qui as tué notre fille pour que tu restes avec cette maison. Tu ne dois pas... Vraiment, quelle honte, quelle désolation. Un jour, je leur dis, écoutez, si vous auriez su que je devrais partir, il fallait me laisser avec les 900 dollars que je cherche la maison ailleurs. Mais pourquoi vous avez pris et maintenant vous voulez que je parte ? Il dit, tu dois partir, tu as fait 5 ans ici, tu n'as pas payé, maintenant tu dois quitter la maison. Je leur dis, donnez-moi une semaine, je vais partir. Mais je n'avais rien. Je ne savais pas par où je devrais commencer. Je ne savais pas à qui je devais demander. L'église était pressée pour donner l'argent pour aller faire la campagne à bon moment. Comment je vais me mettre encore au début devant l'église, demander de l'argent. Et à l'époque là, on n'avait pas les ministères comme on en a aujourd'hui. Alors un matin, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit, nous devons partir, nous devons chercher une maison, mais à trois endroits. Nous cherchons une maison à Limité, nous cherchons à Gombe et à Mbinza. Elle me regarde et me dit, est-ce que tu connais les prix des maisons de Mbinza et Limité ? D'ici ça coûte combien ? Pour elle, moi j'avais craqué. Je dis non, nous allons là-bas. Il dit, mais les maisons ici de 150, on n'arrive pas à payer. On ne trouve pas la caution. Mais toi, tu te dis d'aller chercher à Mbinza et Limité, Gombe, tu vas payer à combien ? Moi, on va partir, commençons à chercher la maison. Mais frère, je dis dans le Seigneur, les combats nous réveillent. Les combats élèvent quelqu'un. Les combats t'élèvent d'un point à un autre. Si ces combats ne seraient pas venus dans ma vie, jusqu'à aujourd'hui, je resterais toujours à Yolo, ma tétée, les mbas, mon mbe, les consorts. J'ai dit, on va aller à Mbinza. On a commencé à chercher. On arrive à Saint-Lic, à Mbinza, là-bas. On trouve un tableau des commissionnaires qui étaient là. Et je leur pose la question si on peut trouver une maison dans les parages. Ils disent, oui, il y a une maison à Pigeon, là-bas, il y a une maison à Pigeon. On peut aller regarder. On montre, on n'avait absolument rien. Nous sommes arrivés, on voit la maison. Waouh ! Nous qui venions d'une maison, de deux chambres et salons, on trouve une maison des dix chambres à coucher, six salles de bain, un grand salon qui faisait au moins 21 salons des chaises que vous devez placer. Ça, c'est le premier salon. Et le deuxième salon, une grande maison impossible. Et là, les mouvenciers, l'état de mouboute, les gens venaient de partir, les gens ont fui, ils ont laissé des maisons. La maison coûtait 400 dollars par mois. Je me suis dit, mais où est-ce que on va trouver l'argent ? Une grande maison. Ceux qui savent là où était la télévision digitale de Kabila, c'était cette maison-là. Alors, la femme me dit, écoute, il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette maison, si tu veux la prendre, il faut te décider. Moi, elle me dit, demain à 12h, on vient pour payer la caution. Je n'ai pas d'argent. Laisse-moi vous dire une chose, dans les combats, la première arme, c'est la prière. quand tu vis des combats dans ta vie, tu vis des moments difficiles, ce n'est pas le temps de te plaindre, ce n'est pas le temps de parler aux gens, mais c'est le temps de te mettre devant la face du Seigneur. C'est le temps de t'approcher de la croix, de parler à Dieu, parce que lui est lui seul qui peut te donner la victoire, lui est lui seul qui peut te donner ce que tu as besoin. Et je suis rentré, je lui demandais s'il y avait une toilette. Je lui dis, la toilette est là. Alors je suis allé, rapidement, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, la Bible dit, tout lieu foulera la plan de nos pieds, nous serons donnés en possession. Je perdais cette maison, tu dois me la donner et donne-moi l'argent. Et on est rentrés. En coup de route, on a commencé à se chamayer avec maman. Oh toi, tu vas dire, demain à 12h, où est-ce que tu vas trouver l'argent? Il faut demander à cette maman, elle était gentille avec nous. Il lui demandait même trois jours, les 400 dollars, où est-ce que tu vas trouver cet argent? Moi, j'ai dit, écoute, j'ai déjà dit, je ne sais pas pourquoi j'ai dit demain à 12h, mais j'ai déjà dit demain à 12h. Tu veux qu'on rentre encore pour lui dire, donne-nous trois jours et nous verrons et nous serions. Alors, laissons ça entraîner, le Seigneur. Et on est arrivé à la maison, on a prié. Mais fais-le, c'est dans le Seigneur, même dans la vie du ministère, dans la vie des foyers, dans la vie des études, dans la vie des affaires, laisse-moi te dire, tu ne feras jamais une vie, tu ne feras jamais une affaire sans vivre le combat. Combien de nos enfants, pour qu'ils marchent, ils sont tombés? Combien de fois, ils se sont blessés pour qu'ils marchent correctement? Mais si toi, maman, tu dis à ton enfant, non, mon enfant, s'il marche, il va tomber, je le garde dans mes mains, cet enfant ne restera pas à la tête, il ne marchera pas. Mais laisse-lui marcher, tomber, se relever, tomber, se relever, et au final, l'enfant marchera. Mais foi dans le Seigneur, on rentre à la maison, on dort, le matin, je me réveille, je suis sur mon canapé, je prends la bulle, je vais entrer des lits, on est 9 heures, maman vient me dire, mais papa, il est déjà 9 heures, tu as vu à cette maman-là, à 12 heures, nous devons partir, mais qu'est-ce que tu dis? Je dis non, je sais, on va partir, je sais, on va partir. on arrive à 10 heures, que je me prépare au pas, on va y aller au pas, on va partir, ne t'en fais pas, on va partir. Mais je ne savais pas où est-ce que je voulais trouver l'argent. Vers 10h30, on reçoit un visiteur, un païen, un papa, qui était douanier, receveur des douanes à Beaumont, qui s'appelle Papa Nzamokili, il arrive à la maison pour nous voir, il vient me visiter, il m'avait suivi à la campagne que j'avais faite à Beaumont, il est venu me voir à la maison, il dit, papa, je vais te voir, je ne me sens pas bien que tu pries pour moi parce que demain, je vais voyager pour l'Europe, mais avant que je parte, je voudrais que tu pues pour moi. J'ai prié, on lui a donné le coca, il a pris, et avant qu'il parte, il a pris une enveloppe très légère. Il dit, papa, tu peux acheter même le coca pour les enfants. J'ai pris l'enveloppe, quand j'ai pris l'enveloppe, je sens, il n'y a pas que je l'importe, et je suis rentré encore sur mon canapé, je continue à lire la parole de Dieu. Mais l'esprit me dit, mais l'enveloppe que tu as lissé là-bas, ouvre quand même que tu vois qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Je tire l'enveloppe, j'ouvre, 1200 dollars. J'écris là-haut, si ton Dieu est mort, essaie les miens. Tout le monde a couru, dit, papa, il a craqué, il a crié comme ça, tout seul, qu'est-ce qui se passe ? Je viens, je me lâche, je dis, comptez. Maman, je ne touche pas. D'où ça vient, je ne touche pas. Dis-moi, où est-ce que tu as trouvé cet argent ? On est partis, on a payé la caution, on est entrés dans cette maison, nous qui avons seulement un seul salon, on est restés dans cette maison-là. Vraiment, la maison était tellement grande. Cette salon, nous nous trouvons fois cinq ou bien fois six, le premier salon. Le deuxième salon, cette salle-ci, c'est fois trois. On ne savait pas où est-ce que nous allons mettre notre petit salon. Trois jours après, il s'est revenu visiter. Son mari était diamanté, un musulman. Il m'achète en binza, au vent de chaises là-bas. Elle part, elle achète 21 salons de chaises. Elle vient déposer dans la maison. Quand les gens venaient nous voir, ils disaient, ils nous trompent. Ils ont beaucoup d'argent. 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 Comment il a pu avoir ça ? Ils nous trompent. Mais ils ne savaient pas, c'est par le combat et par la foi que nous avons acquis cela. Et je crois que si je ne m'aurais pas décidé, je n'aurais pas recevoir ce que j'avais reçu. Mais ce combat-là m'avait réveillé. Ce combat-là m'avait poussé d'aller encore dans l'avant, de faire confiance à Dieu et de croire que Dieu est là. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un ce matin. Le combat que tu vis te pousse à la victoire. Dans ton travail, dans ton foyer, dans tes études, dans ta famille, où tu vis des combats obscurs qui ne sont pas expliqués. Mais laisse-moi te dire, on a toujours dit après la pluie, viens le bon temps. Dieu sait ce qu'il fera. Dieu sait ce qu'il accomplira. Aujourd'hui, tu n'as que tes yeux pour pleurer. Tu pleures. C'est vrai. La Bible dit il y a un temps pour pleurer, il y a un temps aussi pour rire. C'est tant que tu pleures, il y aura un temps où tu vas rire. Il y aura un temps où tu vas chanter. Il y aura un temps où tu vas te glorifier. Et la Bible dit de loin, Joseph était en train de se déambiler, de se débrouiller, de savoir où était ses frères avec tout son amour. Il était en train de chercher ses frères où ils étaient avec la nourriture. Quelqu'un lui dit j'ai entendu tes frères dire qu'ils allaient à Dothan. Il va vers Dothan et ses frères l'ont vu de loin. La Bible dit ses frères vivent de loin et se complotèrent. Laisse-moi te dire ton élévation et les gens qui ont déjà vu ça. ta bénédiction peut-être toi-même tu n'as pas encore vu mais il y a des gens de ténèbres qui ont vu que tu seras une femme de distinction qui ont vu que tu seras élevé qui ont vu que ton enfant sera une star sera star de football de ceci de cela. Voilà pourquoi tu es combattu même pour avoir la grossesse. Ce n'est pas facile parce que le diable sait qu'elle a ton ventre. Il y a des géants. Dans la vie on ne combat pas n'importe qui. Dans la vie on combat celui qui a quelque chose. Dans la vie on combat celui qui a l'étoile. Ces combats-là ne sont pas vains. Tout ce que tu vis n'est pas vain. Je voulais te rassurer ce matin que le combat que tu vis aujourd'hui a un objectif t'amener plus loin. Vous pensez que si Joseph resterait avec ses frères serait-il premier ministre en Égypte ? Non. Il ne serait pas arrivé. Il fallait que Dieu suscite certaines personnes. Et voilà pourquoi la Bible dit de loin ses frères l'ont vu quand il est arrivé près d'eux il dit voici les faisais des songes qui arrivent. Nous allons le tuer et nous verrons qu'ils deviendront ces songes. Mais qui peut tuer ton songe ? Qui peut détruire ta vision ? Ce que Dieu t'a donné lui ne connaît ni le commencement ni la fin. Ce que tu as vu parce que même si nous dormons le même lit nous n'allons pas rêver les mêmes rêves. Nous n'aurons pas les mêmes rêves. Même si nous portons les mêmes habits nous sommes différents. Je voulais dire à quelqu'un ta destinée est meilleure. Ta destinée est grande. Et la Bible dit ils se complotaient pour le faire du mal. Nous allons le tuer nous prendrons les vêtements nous mettrons le sang nous allons montrer à notre papa qu'une bête féroce l'a dévoré. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'ont jeté ils ont pris la tinique et ils ont déchiré mais ils ont oublié qu'en dehors de cette tinique il y a une autre tinique de gloire qu'il attendait quelque part. Il y a des gens qui te combattent pour une petite voiture ils oublient qu'il y a une grande voiture qui t'entend. Il y a des gens qui te chassent à la maison parce que vous savez c'est en Europe vous êtes tellement bizarre on chasse les gens que les soirs la nuit la nuit quelqu'un te dit non tu dois quitter la maison je ne veux plus que tu restes ici et tu ne sais pas où tu dois partir mais laisse moi te dire quand toi tu t'es accroché sur ce canapé Dieu te prépare une grande maison. il fallait que tu quittes le canapé pour que Dieu te donne la grande si tu n'abandonnes pas ce qui est petit tu ne recevras pas ce qui est grand Dieu t'amène d'abord à abandonner les petites histoires les petites choses pour que tu reçoives des grandes choses mais souvent nous nous attachons à des petites choses à des futilités et ça nous empêche d'avoir ce qui est grand il y a un frère à l'église qui habitait chez son oncle et le frère il était bien chez son oncle mais à condition à partir des 22 il doit rentrer à l'église il doit rentrer à la maison mais qu'est-ce qui s'est passé il y a des fois on termine la prière en retard mais avant qu'on termine la prière le frère sortait rapidement il courait pour arriver à la maison mais je lui dis non, non, non je ne peux pas toujours arrêter les cultes pour que je puisse aller à la maison chaque fois non, non, non aujourd'hui si vous me chassez qu'il me chasse il arrive à 20h30 la porte était fermée personne n'ouvre son oncle il lui dit rentre d'où tu viens les frères ne savent pas où il partit il dormit à la permanence à l'église après la permanence dans les prédications je dis non la permanence n'est pas allée de dormir c'est mieux dans la vie que tu aies même ton studio tu as la clé tu peux entrer à tout moment et quand tu as un studio ça te peut avoir une maison et une chambre après tu auras quelque chose mais quand tu es content de l'état dans lequel tu te trouves tu ne recevras pas de grandes choses les frères étaient touchés et les partachers tout petit studio et là comme il avait un studio il devait avoir la responsabilité de siéger un travail pour payer les studios la maison d'autrui et il est allé en ville il va rencontrer un Libanais tu as étudié oui j'ai un diplôme j'ai terminé un Liban tout ça il dit bon je te prends le gérant pour gérer mes magasins il avait 4 magasins commence à gérer et comme le frère était surier il était en train de gérer et quand le Libanais voyait aller à vacances celui qui restait avec tous les magasins et après il a commencé à l'envoyer d'aller acheter des marchandises et aujourd'hui le frère sa vie a changé mais pourquoi sa vie a changé parce qu'il avait connu un combat dans la famille de son oncle qu'on le chasse de la maison et celle-là est veillée de la mener mais s'il n'aurait pas chassé le frère serait toujours content de dormir sur le canapé chez son oncle j'ai dit à quelqu'un ce matin le combat que tu t'amènes vers ta destinée le combat que tu t'amènes vers la victoire dans ton travail on t'a révoqué abusivement du travail petit et plein mais j'ai des crédits que j'ai eu quelque part comment je vais commencer à rembourser les factures la maison les loyers comment je vais payer oui Dieu a vu que le travail ne te convenait pas il faut qu'il te fasse partie des forces parce qu'il y a quelque chose qu'il a préparé pour toi et la Bible dit quand il est arrivé on l'a dépouillé de tous ses vêtements on l'a jeté dans un trou il sera vendu pour aller en Egypte et là il est domestique je pense il a commencé à se poser des questions est-ce que les rêves que je voyais les étoiles qui s'enjeunaient devant moi c'est dans ce travail ici ou comment les étoiles la ligne le soleil est-ce que c'est ça je veux dire à quelqu'un Dieu peut te parler d'une chose mais tu vis le contraire de la chose Dieu te dit tu vas te marier mais le matin les fiancés te quittent Dieu te dit je vais te bénir demain matin on te révoque du travail Dieu te dit je vais te lever que je vais après tu tombes malade tu commences à te poser des questions est-ce que vraiment Dieu m'a parlé oui Dieu t'a parlé Dieu sait par quel chemin il va te faire passer il sait le chemin par lequel Dieu va te faire passer Dieu sait ce qu'il va accomplir dans sa vie parce que la Bible dit notre intelligence n'est pas celle de Dieu nous ne voyons pas de la même manière Dieu peut changer et vous savez j'aime bien quand Joseph dit à ses frères ses frères sont agenés devant lui ils craignaient qu'il ne puisse leur faire du mal je leur dis vous avez pensé me faire du mal mais Dieu a changé le mal en bien Dieu transforme pour ses enfants le mal en bien cet homme là qui t'a abandonné quoi te faire souffrir mais Dieu t'a amené vers ta propre destinée à voir l'homme qui te donnera la paix mais il faut cède à le Seigneur j'ai parlé avec une soeur qui me racontait comment elle a reçu le papier l'ordre de quitter arrêter il faut partir mais ce jour là le juge décida autrement mais de manière humaine c'est inconcevable comment tu peux expliquer ça la Bible dit toutes choses conclure au bien de ceux qui aiment Dieu tout ce qui nous arrive dans la vie c'est pour notre bien même si ça te fait mal et pour terminer parce que on a passé du temps vous savez vous avez un enfant qui a l'abcès les bibons un gros abcès à la jambe je ne sais pas où l'enfant est en train de plairer et toi tu ne peux pas percer prendre la gilette pour qu'on puisse percer cet abcès sortir la pu le pu qui se trouve là-bas tu dis non si mon enfant va se blesser non 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 il faut le laisser tu es tenté de tuer l'enfant et la jambe va pourrir mais si tu aimes l'enfant il faut percer l'abcès et quand tu vas percer l'abcès l'enfant peut t'insulter ah mama imbécile tu m'as un peu ah mais après quand l'enfant sera guéri il comprendra que c'est pour son bien de la même manière ce que Dieu fait pour nous il fait des choses des fois que nous plairons que nous pensons que Dieu nous a abandonnés que nous croyons que Dieu n'est pas avec nous alors que ce que Dieu fait c'est pour notre bien il nous pousse vers notre destinée il nous pousse vers la victoire il nous pousse vers la bénédiction Joseph est monté sur les chevaux mais avant qu'il monte sur les chevaux il est passé par la prison qui peut croire je parle avec un pasteur je suis allé près de chez lui il est en Belgique il s'appelle pasteur Soba il est en Belgique dans son église il voulait venir en Europe alors il est parti en Angola pour faire les démarches pour venir en Europe il fait des démarches il ne trouve pas tout ça et je lui fais un rêve on lui dit si tu veux aller en Europe il faut aller abandonner au nom de Jésus je cherche cet esprit là abandonner il n'y a pas un aéroport il n'y a pas d'ambassade là-bas comment cet esprit il me dit pour que j'ai en Europe que j'ai abandonné Dieu lui dit tu dois aller evangeliser abandonner Dieu va voyager ça c'est un esprit mauvais même moi vraiment je vais chasser cet esprit et il rêvait Dieu lui disait autant que tu es ici tu ne vas pas voyager il faut aller abandonner il est rentré à Kinshasa il raconte l'histoire à ses parents et à ses amis tout le monde commençait à moquer de lui il dit frère tu es devenu fou ou quoi abandonner là-bas il n'y a même pas un consulat abandonner là-bas on ne reçoit même pas un passeport mais toi tu vas l'abandonner pour aller en Europe mais frère je suis sûr il est ce que tu es tenté de dire je voulais dire à quelqu'un ce que Dieu t'a dit il accomplira les choses de Dieu sont difficiles à saisir les frères disent bon je vais aller evangeliser je ne vais pas dans la vie d'abandonner il a commencé à evangeliser il est là il est allé dans des villages il va rencontrer les gens qui coupent le bois là-bas et on lui dit non est-ce que tu peux commencer à gérer cette petite société de bois tout ça il a commencé à gérer là-bas et il prêchait de gérer le bois là-bas et les blancs lui proposent non je vais faire les démarches je vais voyager avec toi on voyage on part en Europe parce que je vais aller voir mes clients je vais aller vous négocier de contrats là-bas on va voyager avec toi si tu veux rester tu peux rester si tu veux venir tu veux venir il descend dans Kinshasa on sort les passeports les blancs font les démarches il va se retrouver en Belgique débande-nous parce qu'il a obéi il a écouté ce que Dieu te dit aujourd'hui tu peux trouver ça obscur tu peux trouver ça inédite tu peux voir ça impossible mais laisse-moi te dire Dieu est capable de faire ce que ton nez n'a jamais pensé pour terminer ce matin un jour je dis mais pas de faire une campagne au stade de martyr je dis stade de martyr stade de martyr j'annonce à l'église une sère me dit papa tu as déjà entré tu es déjà entré dans ce stade là tu connais la grandeur du stade là tu fais des campagnes à la cité passer par là mais le stade là est-ce que toi tu es déjà entré je vais je regarde le stade j'étais troublé mon église à l'époque n'avait que 800 personnes le stade à 80 000 places assises et sans chaises environ dans les 100 000 et quand j'ai mis le 800 dans les 100 000 les gens s'errent dans quel côté j'ai dit à Dieu maintenant l'argent je vais trouver où c'est là où je dis que beaucoup d'enfants de Dieu ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas saisi ce que Dieu leur a dit ils ont regardé ce qu'ils avaient au lieu de regarder Dieu qui est capable de tout j'ai fait le budget de la campagne à l'époque 180 000 ou 200 000 l'église à Yolo là où on est chez Maître Toro on payait 200 dollars mais pour trouver 200 dollars c'était comme ça mais regarde la folie tu ne trouves pas 200 dollars mais tu fais un budget de 200 000 je réunis le comité je réunis tous les pasteurs je leur présente ce qu'on va faire de la campagne on aura des panneaux on aura des affiches on va faire les carnavals motorisés la pubs à la télévision les intercesseurs les instruments un pasteur était en train de me regarder un pasteur de l'église il me regarde il me dit papa, excuse-moi c'est un rêve qu'il ne va pas s'accomplir ça ne s'accomplira jamais est-ce que tu comprends que nous payons 200 dollars à l'église et nous sommes en retard des mois on n'a pas pu payer et toi tu crois à 200 000 je l'ai chassé de la réunion dans la vie il faut marcher avec les gens qui ont la foi les gens qui t'encouragent les gens qui te disent tu vas reçu allons-y on voit les nombres que vous trouvez ici si le palais vous dit nous allons chercher les gains là où nous sommes d'abord toi tu vas aller dans les gains ça va commencer à payer comment Dieu fait en fonction de la foi qu'il vous a vu et on a fait je suis allé je paye d'abord l'avance pour les stades pour que je ne requille pas je m'y dis à l'épreuve je suis allé je paye à l'époque où les stades revenaient à 3500 dollars à 2000 je suis allé je paye d'abord l'avance et je commençais à parler aux gens j'aurais une campagne au stade je vais faire ceci je commençais à penser mais je n'avais pas d'argent au mois d'août je suis à Paris à LEC à la plaine Saint-Denis je suis en train de prêcher dans une des croisades que j'avais organisée et une femme se lève excusez-moi parce que je voulais partir j'ai quelque chose à te dire il m'arrête en pleine prédication je devrais m'énerver si tu veux partir la porte est gravement ouverte tu peux partir mais tu dois m'arrêter parce que tu dois partir mais la Bible dit là où elle est dédiée à la liberté qu'est-ce que tu veux dire il m'a dit écoute pasteur je vis en Afrique je suis venu avec mon mari qui est malade et c'est une autorité il est à l'hôpital militaire et comme l'air est tellement avancé je dois aller à l'hôpital bientôt va fermer voilà pourquoi Dieu m'a dit là où j'étais que je puisse te donner l'argent parce que je sens que tu as quelque chose à faire pour Dieu elle est sinéchec devant tout le monde ici à Paris un chef de combien ? de 500 000 francs français aujourd'hui à l'époque c'était valet de 120 000 dollars elle me donne je vais à la banque solidarité générale de Pantin je donne tout le monde mes regards personne ne croyait je y 120 j'ai organisé la campagne tout le monde croyait que j'avais l'argent en banque des millions et des millions mais je n'en avais pas mais par la foi j'avais cru qu'il pourrait avoir quelque chose et j'ai commencé à prier pour le stade j'ai dit Seigneur le stade et jusqu'aujourd'hui personne n'a rempli le stade de martyr comme je l'ai fait c'est resté historique plus de 100 000 personnes tous les jours à la croisade devinez si je devrais récler devinez si je ne devrais pas croire ce que Dieu m'avait dit devinez si je devrais regarder le combat qui s'est levé devant moi je n'allais pas accomplir ce que Dieu m'avait demandé de faire et je dis à quelqu'un ce matin ne crois pas que tout le monde va d'applaudir quel que soit le combat avance quel que soit le combat lève-toi quel que soit le combat agit et le Seigneur sera de ton côté je voudrais prier pour vous ce soir je ne sais pas quel combat tu vis est-ce que le combat des papiers le combat des mariages le combat des fécondités le combat du travail le combat dans les affaires le combat dans les ministères le combat le combat chacun de nous a son combat Christ a dit c'est lui qui veut me suivre qu'il porte sa croix je voudrais prier pour toi pour que le Seigneur te fasse grâce que ce combat que tu sortes victorier que dans ce combat que tu sortes vainqueur que dans ce combat tu laisses des traces afin que le monde dise voilà cet homme à Dieu qui dit Amen Mettons-nous debout nous allons prier Paris, Paris c'est ton tour Bien-aimés dans le Seigneur Welcome to Paris Et rendez-vous à ne pas manquer Montagne des Sillots En collaboration avec l'église Guestémané organise une grande veillée de prière Vous qui êtes malade vous qui êtes stérile vous qui avez des problèmes des femmes des maris de nuit vous qui êtes tourmenté par la maladie Venez Jésus-Christ est là Je ne suis pas venu présenter un serviteur de Dieu quelconque Je suis venu présenter l'homme de Galilée Celui qui a pris vos péchés qui a pris vos fardeaux à la croix de Golgotha qui a pris votre peine afin que vous puissiez être sauvés et libérés Votre jour de délivrance vous attend Un grand événement dans la présence du Saint-Esprit Qui a pour thème Voici l'agneau de Dieu Tu connais le diable Tu connais le nom des démons Mais moi le jour là je vais te montrer qui est Jésus Hey Un moment d'adoration de louanges des témoignages des prières intenses C'est ton tour Jésus Christ est ressuscité Jésus Christ est le même hier aujourd'hui et éternellement Voilà pourquoi je vous invite à un événement Il vous attend le vendredi 29 novembre 2019 à Pierre-Fidstein Moi j'essaierai là Et toi Les jours là je veux que tu ne passes pas dans ta maison seul Le Seigneur il est au rendez-vous Dieu Tout-Puissant il sera là Les anges Le Saint-Esprit Dieu le Père sa gloire descendra Viens à la montagne de Sion Toi qui es malade T'es dans l'incapacité de concevoir Tu as des problèmes financiers Le masque de VS Quelle que soit la dimension de tes soucis Jésus Christ t'ouvre ses bras Viens C'est ton tour Moi Evangélise Je serai là Adoration Yagogo Louange Yagogo Liloba Yagogo Bongo Ma bonde Témoignage Ma tatouli Yako Sakanate Bouye Ebelibali Amikate Nankolo Invitez vos amis Invitez même vos ennemis Invitez même vos ennemis Que tu vois qu'il est en train de souffrir Mais qu'on n'est pas Dieu Essaye d'envoyer même Les SMS C'est ça qu'il sache Que c'est toi Bien-aimé Venez Les malades Les paralytiques Les stériles Tous ceux qui ont des problèmes Incurables Jésus Christ sera au rendez-vous Venez nombreux Bien-aimé C'est veiller C'est veiller prophétique C'est le veiller de la grâce C'est le veiller De connaître l'agneau de Dieu Qui est Jésus Une veiller De prière A ne pas manquer Ce vendredi 29 novembre 2019 Au Nabousanaki Venez nous Et pour vous qui êtes à l'étranger Suisse Belgique Allemagne Même aux Etats-Unis Au Canada Venez N'hésitez pas à nous contacter Au numéro qui s'affiche en bas Pour toute réservation d'hôtels Nous pourrons vous guider Dans les hôtels Qui sont limitrophes A la salle Vous êtes conviés Ce vendredi 29 novembre 2019 A partir de 23h jusqu'à l'aube A une seule adresse Au 34 avenue de Charles de Gaulle 93 240 Pierre-Fistin N'hésitez pas à nous contacter Pour plus d'informations A ne pas manquer Surtout à ne pas manquer Divulguer ce message Partout autour de vous Auprès de votre entourage Auprès de vos amis Auprès de vos familles Les rendez-vous On s'est trouvé Le 29 novembre En 2019 Soyez béni Donc bienvenue à Déborah Fistit TV Je vous encourage fortement à suivre C'est l'une des meilleures chaînes De la chrétienté Ici en Europe Suivez, suivez Et abonnez-vous surtout Et Dieu ne manquera pas De vous bénir à travers cette chaîne Donc bienvenue à Déborah Fistit TV Je vous encourage fortement à suivre C'est l'une des meilleures chaînes De la chrétienté Ici en Europe Suivez, suivez Et abonnez-vous surtout Et Dieu ne manquera pas De vous bénir à travers cette chaîne